Un renard fièrement affichait son trophée, un camembert dérobé par flagornerie. Il paradait ainsi au cœur de la forêt, avec son larcin issu d'une fromagerie. Le malheureux corbeau qu'il venait de gruger, réalisant bien tard la supercherie, entendit de l'ignoble goupie se venger, en faisant appel à toute sa confrérie. Le piquet-pêche, le premier à s'avancer, voulut sans façon en faire un émantale. Mais cette maudite pâte pasteurisée au puissant bec offrit résistance fatale. Le roi clé se présenta à sa suite, espérant détrôner cet odieux gourmand. Il dut se résoudre à prendre la fuite, contraint de s'incliner devant ce président. Un martin pêcheur, le suivant sur la liste, espéra profiter de son vol fulgurant. Trompé, il avait été mis sur la piste, croyant naïvement le fromage coulant. Lorsqu'un putois, en pleine confusion, prétextant à raison qu'il refoulait du bec, se lança à son tour dans l'opération. Hélas, le plâtreux ne valait pas un copec. Un député de son mélodieux ramage, sans plus tarder, entreprit de légiférer. Fort habile pour en faire tout un fromage, il songea à obtenir marque déposée. Le corbeau de s'étonnait de sa stratégie, interrogea dans l'instant ce si beau parleur. « La déposition valait restitution ! » lui répondit ce malhabile bonimenteur. La grande troupe de l'espèce aviaire ne se reconnut pas dans ce drôle d'oiseau. Qu'il ait quelques compétences laitières, ne justifie pas qu'il les prenne pour des oiseaux. Corneille déclara sur une racine que pour Aesope, Phèdre ou Olympianos, Les verres ne naissent pas de la péliciline, Même sortis tout droit d'un si mauvais clacos. À bout d'imagination, je dois l'avouer, Ma langue n'est pas aussi fleurie que sa croûte. Préférons donc à la fable le lait entier. Votre plaisir sera plus grand, sans nul doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada